Malgré les restrictions liées à la propagation de la pandémie à coronavirus, l'état civil de la commune urbaine de Cancan a particulièrement connu une année 2021 mouvementée avec les célébrations des mariages. A ce stade, selon Mme Diallo Dussou Keïta, officier délégué à l'état civil de Cancan, la commune urbaine a enregistré 384 mariages qui se présentent comme suit. En janvier, on a eu 33 mariages. En février, 26 mariages. En mars, 26 mariages. Avril, 43 mariages. Mai, 32 mariages. Juin, 8 mariages. Jus, 38 mariages. Jus, 8, 32 mariages. Septembre, 51 mariages. Octobre, 38 mariages. Novembre, 24 mariages. Deuxembre, 33 mariages. A Cancan, la plupart des cas de décès ne sont pas enregistrés à l'état civil de la mairie. Selon notre interlocutrice, seulement 98 cas de décès sont enregistrés à son service. C'est janvier, masculin 5, féminin 1. Février, masculin 6, féminin 1. Mars, masculin 9, féminin 1. Octobre, masculin 5, féminin 2. Novembre, masculin 9, féminin 6. Et décembre, masculin 10, féminin 5. Le tout fait combien ? Le tout fait en masculin 62, en féminin 28. Avec les différentes campagnes de sensibilisation, de plus en plus de cas de naissances sont enregistrés à l'état civil de la commune urbaine de Cancan. Pour l'exercice 2021, 5 475 naissances ont été enregistrées. Nous avons ici en janvier, masculin 187, féminin 137. Février, 164, féminin 304. Mars, 194, féminin 175. Sectembre, 267, masculin, féminin 202. Octobre, 285, masculin, féminin 255. Novembre, 225, masculin, féminin 195. Décembre, 256, féminin 220. Ce qu'on a ici pour le tout, ça fait masculin 3575, féminin 2491. A noter qu'en 2020, l'état civil de la commune urbaine de Cancan avait célébré 339 mariages et enregistré 81 cas de décès.